Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les tutos du Career Center. Je suis Stéphanie Bédié, responsable relations entreprise, FGES et ISEA. J'ai le plaisir d'animer cet atelier aujourd'hui avec Hélène Lecompte-Mollet, responsable relations entreprise de la Faculté de droit. Bonjour Stéphanie. Bonjour Hélène. Nous allons vous parler aujourd'hui de la convention de stage en ligne et notamment du processus de signature électronique. En tout premier lieu, vous le savez, les étudiants doivent remplir une convention de stage. C'est obligatoire dans le cadre d'un stage en entreprise. Pour cela, ils utilisent Agora via le lien Ma Convention de stage en ligne. À l'arrivée sur l'outil Ma Convention de stage en ligne, les étudiants disposent de l'ensemble des informations nécessaires pour remplir cette convention. Des informations réglementaires puisque la convention de stage est un contrat qui lie l'organisme d'accueil, l'étudiant et l'établissement d'enseignement, la faculté. L'étudiant va donc compléter sa convention avec l'ensemble des informations qui lui sont donc données en amont sur ce site. Une fois qu'il aura terminé de remplir sa convention de stage, il lui suffira de cliquer sur Envoyer pour validation. À partir de cette étape-là, va s'enclencher le processus de signature électronique en deux étapes. Tout d'abord, la validation, puis la signature électronique. La validation, l'étudiant va donc envoyer sa convention. L'organisme d'accueil, le tuteur de l'organisme d'accueil, va recevoir un mail avec un lien l'invitant à valider la convention de stage. Il a la possibilité de modifier les informations en lien avec son organisme d'accueil. Une erreur dans l'adresse mail, une erreur dans l'orthographe du nom du tuteur, par exemple. Une fois qu'il aura validé la convention, le responsable pédagogique reçoit de son côté, de la même manière, la convention de stage pour la valider. Le responsable pédagogique peut refuser la convention de stage et motiver à ce moment-là la raison de son refus. Dans ce cas, ça repart à l'étudiant et le process recommence. Si le responsable pédagogique valide la convention, à ce moment-là, c'est le processus de signature électronique qui démarre. Hélène ? Oui, merci Stéphanie. La preuve en image. La preuve en image. Donc on est effectivement sur la réception du mail et du lien pour validation du formulaire par le responsable pédagogique. À partir du moment où il est validé, on enclenche donc effectivement la validation de l'ensemble des étapes pour la signature électronique. S'en suit la réception de plusieurs mails. Chaque partie va donc recevoir un mail l'invitant à signer électroniquement la convention de stage. Le mail qui arrive vous demande d'examiner et de signer la convention et vous allez être donc guidé dans la signature de cette convention. À chaque étape et à chaque endroit où vous devez signer, vous cliquez sur commencer et on vous demande donc d'apposer la signature. Le responsable pédagogique est le premier à signer la signature. Il a été le dernier à valider et est le premier à signer la convention de stage en ligne. Une fois qu'il a cliqué sur terminer, le process va être le même pour l'ensemble des parties. Chaque partie, après le responsable pédagogique, notamment l'étudiant, va être amené à signer électroniquement la convention. Ensuite, ce sera le tuteur de stage, ce sera également le représentant de l'organisme d'accueil, ainsi que toutes les parties qui ressembleront au final un exemplaire de la convention signée par tous. Cette convention est également stockée dans Eudonet, qui est l'outil en ligne à disposition des étudiants. Voilà pour la signature. Parfait, merci Hélène. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi le tuto du Career Center. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada